Les amis, bonjour à tous, bonjour à tous les pêchés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dégustation pour changer. Et aujourd'hui on va tout simplement déguster de la viande, de la viande séchée, qu'on appelle pastorma, et qui vient du Liban. En fait c'est un peu le pastrami libanais, donc c'est du bœuf. Et avant toute chose, vous avez l'habitude, on prend la miniature évidemment. Bon, alors c'est vraiment des tranches, très fines, donc on va faire ça comme ça. Alors attendez, on va prendre une miniature meilleure que ça, parce que là c'est pas ouf. On va prendre ça comme ça. Alors, c'est de la viande qui vient du Liban, parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'étais au Liban. Et du coup j'ai acheté ça là-bas. Et en fait c'est tout simplement des morceaux de bœuf, hein, séchés, qu'on appelle pastorma. Et il y a des épices autour, enfin c'est mariné. C'est un truc que je mange depuis tout petit. Hé ! C'est délicieux en sandwich. Ça se mange comme ça, mais c'est vraiment excellent. En sandwich, avec un petit peu de mayonnaise, un petit peu de crudité, des tomates ou quoi, c'est excellent. Et voilà, c'est très bon. Moi j'adore la viande, j'adore la viande, j'adore le bœuf et la viande séchée, c'est la base. En plus, au savoir qu'au Liban... Étant donné qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité, c'est pas évident de conserver la viande. C'est-à-dire qu'au Liban, il y a tout le temps des coupures d'électricité, et des fois pendant très longtemps. Donc, vous me demanderez, mais comment conserver la viande au frais ? Alors, beaucoup de Libanais font comme ils peuvent. C'est-à-dire que tant pis, ils laissent au congélateur et ils croissent les doigts pour que le congélateur reste frais pendant 24 heures, voire des fois plus. Et c'est quelque chose de quotidien, c'est-à-dire que les coupures d'électricité là-bas, c'est pas une fois par semaine, non, non, c'est tous les jours, pendant 20 heures, 21 heures, 22 heures, etc. En général, l'électricité vient seulement 3 heures par jour. Pour ceux qui n'ont pas d'abonnement externe, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de personnes n'a-bas qui ne mangent plus de viande. Oui, même, quand tu achètes de la viande dans un restaurant, quoi, il faut être sûr de la provenance et il faut être sûr que le restaurant a de l'électricité 24 heures sur 24. Sinon, c'est l'intoxication alimentaire, en fait. Pas facile, le lit, bon. Tout ça pour vous dire que la viande, c'est chez la charcuterie, hein, tout simplement. C'est une solution. C'est une solution pour conserver la viande. Ce genre de viande-là, on la mange aussi des fois avec des œufs. En gros, tu fais une omelette, enfin, tu fais des œufs brouillés. Et dans les œufs brouillés, tu vas mettre des petits morceaux de cette viande-là. Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop comme ça. Moi, je préfère la manger nature ou alors dans un sandwich. D'ailleurs, j'ai des avocats, donc certainement le reste, je vais le manger avec mes avocats qui sont en bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, comme vous le voyez, c'est de la viande, hein, et tout autour, c'est là où il y a les épices. Les épices sont assez fortes, donc je pense que ce n'est pas une viande qui plairait à tout le monde. C'est pimenté. Et c'est... C'est épicé d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est adapté à tous les palais. Je sais que Julia, par exemple, n'avait pas énormément apprécié Julia, alias ASMR mignon, alias ma copine. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens en description si vous voulez découvrir leur chaîne. Oh là, on a une belle tranche. J'adore le voir comme ça, les petits filaments de gras qui séparent le muscle. J'adore le voir comme ça. Ça donne très soif, par contre. Et c'est très fort, c'est-à-dire que là, quand je mange que ça, ça devient vite écœurant. C'est pour ça que je vous dis que ça passe beaucoup mieux dans un sandwich. Une petite baguette mayonnaise, ou même sans mayonnaise, juste de tomate. Enfin, c'est un petit peu de mayonnaise, un petit peu de tomate. Ça passerait beaucoup mieux. Là, c'est très puissant. Ou alors avec de l'avocat aussi dans un sandwich. Parce que ça a un goût très fort, donc l'avocat, ça permet de casser un petit peu ça. C'est top. J'ai envie d'éternuer. Non, c'est bon, c'est passé. Alors. Non, c'est bon. Dernier bout. Dernier bout de viande. Et après, je vais prendre le dessert. Je vais vous dire quoi faire si vous voulez goûter ça. Pour ceux qui sont curieux, je vais vous dire. Vous appelez ça PASTIRMA. PASTIRMA. Et vous, vous allez voir tes photos sur YouTube et tout. Ouais, c'est ça, PASTIRMA. Clairement, c'est la version PASTIRMA. Du boeuf PASTIRMA, mais dans ces pays-là. Et c'est la viande séchée amérindienne, en gros. Ouais, il y a plein de photos et tout. Et vous pouvez trouver ça en France, je pense. Vous pouvez goûter ça en France et je pense que vous apprécierez. Après, voilà, c'est pas... C'est peut-être pas adapté à tout le monde. Et pour avoir goûté beaucoup de viande séchée, c'est pas la meilleure viande séchée du monde non plus, tu vois. Mais c'est intéressant et c'est sympa à goûter quand même. Donc c'est parti, le dessert. Tout simplement le reste du chocolat Milka que je vous ai fait une vidéo. Glouc t' broucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouboucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou C'est bon ! C'est bon ! Merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de regarder mes vidéos A demain tout le monde Ciao, bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada